Ici au sein de la résidence Jean-Denivelle, on accorde beaucoup d'importance à la prise en charge des personnes atteintes de la maladie de Parkinson dans leur quotidien. Mon papa a commencé la musique à 5 ans avec son frère. Il a arrêté vers ses 25 ans quand il s'est marié. Ici, quand il est rentré au home en 2015, on a eu la chance que le directeur a montré le piano et directement il s'est dit « Tiens, je vais réessayer ». Tout ce qui vient dans la maison de repos et tout ce qu'on peut mettre en place pour rendre du confort aux gens, il faut y aller. Si on a la chance d'avoir un piano, on va utiliser le piano. Nous, au niveau de l'ergothérapie, par exemple, on a un patient atteint de cette maladie, il vient jouer au piano. On remarque que durant ses prestations au piano, par exemple, ses mouvements se stabilisent et donc ça permet aussi de lui apporter un certain bien-être. Cette concentration qu'il met dans l'écoute de morceaux de musique via son ordinateur et la retranscription sur le piano ici ou le piano dans sa chambre, c'est salvateur. C'est vraiment pour son côté « Maladie de Parkinson », c'est vraiment quelque chose de positif. Lui, il est heureux comme un coq en pâte, si on peut employer cette expression-là comme à Liège, de pouvoir partager sa musique avec les résidents. Ça, c'est l'avantage en maison de repos, c'est que le fait de jouer devant d'autres personnes qui viennent les écouter, ça veut dire qu'on met la personne en évidence. Ça veut dire que l'individu prend toute son importance. La maison de repos devient vraiment un lieu de vie et pas un lieu de mort comme on le sous-entend, ce qui est tout à fait faux. C'est vraiment un lieu de vie. Mon papa, il a toujours été assez rythmé dans sa vie et je pense que la musique continue à t'y rire parce que c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada